Bonjour et bienvenue sur YRGestion.fr, parlons aujourd'hui de stratégie marketing. L'effet IKEA, appelé aussi l'effet de possession, démontre que les consommateurs accordent une valeur disproportionnée aux produits qu'ils ont partiellement créés. Le terme provient du nom du fabricant et vendeur de meubles suédois, que vous connaissez tous, qui vend de nombreux produits en kit nécessitant d'être assemblés. L'effet IKEA a été décrit comme suit. Le prix des produits IKEA est généralement peu élevé du fait que la main d'oeuvre n'est pas prise en compte. Avec un tournevis cruciforme, une clé à l'âne ou un maillot en caoutchouc, les clients IKEA peuvent littéralement construire tous les meubles de leur domicile à moindre coût. Et que se passe-t-il lorsqu'ils le font ? Eh bien, ils tombent amoureux de leur création IKEA. Les consommateurs de l'étude IKEA restent attachés aux fruits de leur travail, même s'ils manquent des pièces ou que les éléments ont été mal montés. Mais IKEA n'est pas la seule marque à avoir pris la mesure du formidable pouvoir de cette appropriation. Loin du marché des meubles en kit, de nombreuses entreprises surfent sur la tendance des high, « do it yourself » et cherchent à impliquer davantage les consommateurs en leur proposant de co-créer eux-mêmes leurs plats cuisinés, leurs playlists ou leurs baskets, pour ne citer que ces exemples-là. Lorsque des préparations instantanées de gâteaux ont, pour la première fois, été commercialisées, les clients ont résisté car cela rendait la cuisine trop simple, minimisant ainsi leur travail et leur savoir-faire. En réponse à ce problème, les fabricants de ces préparations ont procédé à une simple modification de la recette « rajouter des œufs ». Eh bien, cette impression de refaire enfin de la patricerie entraîna une hausse des ventes, des préparations instantanées de gâteaux. Ce sont les chercheurs Norton, Mocion et Ariely qui ont travaillé sur la justification de l'effort et qui ont montré que plus quelqu'un s'investit dans quelque chose, plus il accorde de valeur. Les sentiments de compétence expliquent aussi l'effet IKEA. Dernier cela, les mécanismes suivants sont en jeu. Eh bien, l'effort produit pour donner vie à l'objet lui confère un petit supplément de valeur. J'ai donné un peu de mon temps et de mon énergie personnelle. L'implication personnelle déclenche une espèce de mécanisme de gratification. Je l'ai fait moi-même, j'ai réussi. Et le caractère unique du dit objet renforce sa valeur à nos yeux. Cela ne ressemble à personne d'autre. C'est une chose qui est exceptionnelle. Avant l'achat, les personnes ont plutôt tendance à refuser cette charge de travail supplémentaire qu'est le do it yourself. Et quelles stratégies ont alors adopté les entreprises pour rendre cet achat plus attractif ? Eh bien, deux méthodes se sont révélées efficaces. Un, proposer une livraison plus rapide. Et deux, proposer des possibilités de personnalisation. Les entreprises doivent toujours veiller à ce que la part de do it yourself ne soit pas trop exigeante et puisse être maîtrisée par l'ensemble des clients. Parce que dans le cas contraire, elles n'obtiendront aucune valorisation du produit, mais de la colère et de la frustration. Enfin, il y a des dangers qui découlent de cet effet Ikea dans le monde du travail. En effet, de nombreux décideurs ou concepteurs ne veulent pas abandonner une idée, même si elle est erronée. Ils surestiment la valeur de cette idée parce qu'ils l'ont eu, eux. L'effet Ikea peut conduire à des comportements contre-productifs, comme croire que ce que l'on propose est forcément intéressant parce que l'on y a mis toute son énergie. Il faut parfois savoir faire du tri et renoncer à ce dans quoi on a investi beaucoup. Voilà. Si vous avez aimé cette présentation, merci de liker, pouce vers le haut, de partager, de vous abonner. Vos commentaires sont toujours les bienvenus. Et à bientôt sur yrgestion.fr Sous-titrage ST' 501